qui nous ont mis des shoots et on a baissé un peu pavillon défensivement, pour avoir tellement invité à l'initant, et là on se dit qu'il va falloir bien redémarrer, sinon on risque de prendre la foudre, et on vit du match retour, c'est pas terrible. Donc c'est chose qu'on a faite, on a bien su s'appuyer sur notre Kone, qui nous a fait un très bon début de deuxième mi-temps, et défensivement, les attitudes ont été meilleures, eux ont fait visiter un peu leur pourcentage de tir, et tout de suite ça s'est ressenti, puisqu'on a pu courir et développer un peu notre jeu, et après au final, c'est plutôt racroché, mais dans les dernières minutes on arrive à faire un petit écart, et c'est très important, parce qu'on a beau eu gagner ce soir, on a rien joué, on connaît la qualité de rang, on connaît les joueurs qu'ils ont, et 8 points c'est rien du tout dans le basket, donc il va falloir préparer la revanche, on a l'air en aix vendredi d'abord pour le championnat, et on se recommence à se concentrer tout de suite, et on s'est très bien croient, on aura à coeur de gagner chez nous la semaine prochaine. Vous dites que vous reveniez jouer, mais gagner deux fois de suite comme ça, peut être dans l'intervalle de ce qu'on a dans l'équipe, pour la confiance c'est quand même important ça joue ? Bien sûr, c'est super important pour la confiance, après il ne faut pas oublier que le premier match que nous avons joué contre, on était à moins 10 à quelques minutes de la fin, à la maison, ce qui montre qu'ils ont vraiment de la qualité, grâce au public, comme je l'ai dit déjà, on a réussi à revenir, ils nous ont poussé, et puis on s'est un peu transcendé, on n'avait pas d'adresse du tout, donc ça ne nous aidait pas, et voilà, si on revit le même match que l'on a vécu lors du premier, ils ont toute leur chance de l'emporter et de se qualifier, donc il va falloir être très vigilants, et continuer à travailler.